Alors, on a retrouvé Nicodim. Bonjour. 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 Bon, alors Flo, ça aurait été mieux si tu avais été avec nous. Parce qu'en fait, on a fortifié l'entrée de ta... Et on ne va pas te donner le code, comme tu n'es pas là. Donc tu ne pourras plus jamais y rentrer. Ouais. Il marche le lien, le live, là ? Ah oui, j'ai rien dit. Oui, si tu veux tester de me bannir. Bienvenue sur ce live d'Anton et le Barry. Aujourd'hui, petit tutoriel. Nous allons vous apprendre à poser un digicode, à utiliser et à configurer ce même digicode. Enjoy ! C'est dingue. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce super camion qu'on a piqué au Cap Crouteuil ? Les ingrédients. Il vous faut. Il vous faut des scrap metal. Il en faut deux par digicode. Alors, moi, j'en prends quatre parce que je suis un fou. Et... Une toolbox. Une toolbox. Oui. Il n'y a pas d'autre porte ? Ah si, mur de béton. On lui met des dents de dragon ou des murs en béton ? Les deux. Comme ça, nous pourrons voir comment ça marche pour les deux. C'est ça. Ah là ! Ah, tu pris les digicodes ? Il va falloir les faire fondre, les digicodes. C'est du scrap metal qu'on fait fondre. Il faut donc allumer un feu. Avant toute chose, nous allons vous montrer comment allumer un feu. As-tu du bois ? Oui, j'ai du bois. Mais on peut aller en couper pour la remontrer, si tu veux. Oui, mais non, ce n'est pas la peine. Nous ferons ça dans un tutoriel extérieur, entérieur, euh... Différent. Différent. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, ça, à mettre longtemps, si on vous apprend comment couper du bois. Alors, faire un feu. C'est ça. Je suis allé dans mon fondement. Il y a deux façons de faire un feu. La méthode douce, avec un petit feu de camp, tout ça, tout ça. Ou la méthode brute, où on tire une balle dans le camion-citerne. Mais, nous n'avons pas beaucoup de métal à faire fondre. Du coup, un petit feu se fera. Voilà, donc j'ai fait mon feu. C'est magique. Oui. Je retourne dans mon inventaire, et j'ai mes scrap metal. Alors là, attention, attention. Waouh. Je fais un clic droit sur mon scrap metal, et je fais Melt Pole. Et j'ai besoin d'un workshop à deux mètres. Et je ne m'en souviens plus. Donc il va falloir construire un workshop. Et je n'ai pas assez de bois. Il y a un workshop ici, mon ami. Ah, très bien. Posé par feu, Nicodim. Bah, c'est pas toi, Nicodim. Non. C'est son cousin. Nicodome. 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 Ouais, Nicodome. Non. Et alors, si vous avez des questions, ça ne sert à rien de les mettre sur le channel, parce que ça ne fait pas accling, et ça ne sert à rien de me poquer. En revanche... Et moi, je fais... Ah, il est là, il est là, le petit, il est venu. Je pose des questions du chat. Ah bah, ça sert à rien, du coup. Bah non, tu gères. Donc, posez les questions sur le chat, ou partout, enfin, dites-les à Flo, et puis Flo, bah, nous le dira. Flo gaga, nous le haut transpondra. Donc, je fais Melt Paul, parce que j'ai un workshop et du feu. Vas-y, j'ai fait une barrière, et toi, tu l'ouvres même pas, tu passes comme ça. Et c'est fantastique, oui, et puis je vais même l'exploser, après. Donc, j'ai fait Melt Paul. Ça m'a fait un tube en métal, mais je vais en faire deux, parce que c'est mieux avec deux. On pourra faire deux digicodes. Oui, à savoir, les digicodes ne sont pas très chers en ressources. Seulement un tube de métal, il suffit pour en construire un. Voilà, la petite porte de Flo. Voilà la porte de Flo. Donc, défoncez la porte de Flo. Et marchez tranquillement vers l'endroit où vous voulez poser votre digicode. Et éteignez le feu, sinon, Nicolas, vous pourrez marcher dedans. Il va se faire très mal. Mais, mon cher Anthem, avant de poser le digicode, il faut songer à poser la porte. Ah, très bonne idée, Nicodime. Oui, oui, oui. Alors, je vais m'en occuper. Il y a Cygane qui demande si Anton est zéophile. Alors, comment te dire... Pour reposer une porte. Pour reposer une porte. Nous répondrons à cette question-là tout à l'heure. Alors, s'arrêtez la porte de votre blouson, hop, et vous la posez par terre. Vous attendez 5 secondes, tant de laisser mijoter votre petite recette. Et ensuite, vous pouvez commencer la construction. Il fait ça bien. Il fait ça très très bien. Je vais faire comme lui. Ça marche en 3 temps. Un temps, on coule le ciment. Le deuxième temps, on insère dedans l'étige en métal. Une étape parente, vous en tue, Nicodime, avec la porte. Oui, mais... Non. On l'aura vu dans un historiel ultérieur. Voilà. La technique, appelez du râteau. Vous savez, quand se truit votre mur, est appelé aussi concrete wall. Crut. Voilà. Voilà, je mets un mur ici. Alors, je vais me demander mon cher Anton. Oui. Euh, posons-nous les dents de dragon en même temps. Euh, c'est possible. Allez, soyons fous. Soyons fous. Mais pas toutes, alors. Étant donné que je suis dedans. Ça ne marchera pas. Alors, comme un mur de béton ne garantit pas une efficacité bulletproof, véhicule proof, nous allons mettre des dents de dragon. Bah, si, véhicule proof, le véhicule, il ne casse pas ça. Oh ! Le zizi de Nicodime, il le casse très facilement. Alors que les dents de dragon, il ne les passe pas. Alors, pour se faire, vous faites des trous dans le sol, vous mettez des bites de béton à chaque endroit. Voilà, on fait une entrée bien moche au camp de flot. Voilà, je pense qu'ici, c'est particulièrement inadapté. Oui, mais c'est pour la vidéo. Oui, donc c'est parfait. Si c'est inadapté, c'est parfait. Voilà. Comme nous, nous sommes inadaptés pour cette vidéo. Exactement. Et alors, tu vas être extrêmement gentil. Tu vas aller construire des dents de dragon ou une porte un peu plus loin dans les bois. Arrange-toi pour être à à peu près... 12 mètres ? Oui, un peu plus, du coup. 13 mètres ? Un peu plus encore. 15, 16 ou 20, c'est bien. Comme ça, on verra mieux. 13 mètres et demi ? Voilà, 13 mètres et demi. Compte bien. Alors... 13 pas. 1, 2, 3... Oui, mais Nicodime, je sais compter jusqu'à 6. Oui, là, c'est bien. Oui. Alors, posez les dents d'oragon. Oh ! On perdue ! Un uber ! Pas grave. Moi, je mange des tomates. Alors, mon cher reflot, que nous disent nos abonnés ? Alors, il y a une petite fixette sur la zoophilie de Anton. D'accord. Et sinon, on a l'impression d'être devant une émission de cuisine de 8 heures le matin. Nous dit Mustang, je crois. Donc, Mustang, grand expert d'émission de cuisine de 8 heures du matin, nous fera des critiques pour que nous nous améliorons. Alors, oui, tout à fait. Dès demain à 8 heures, nous streamerons le petit déjeuner Miel Pops Iced Tea. Et il y a Vlad qui dit que c'est dommage qu'on soit obligé de mettre des dents de dragon et des murs de béton. Non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas obligé de mettre les deux. C'est la folie de Nicodime. Parce qu'il a une bite qui arrive à les casser. Non, mais on n'est pas obligé, sinon. Regardez. Ça, c'est du dur. Très, très, très dur. Je le casse pas. Je vous mets coup de poing. En effet. Alors, mon cher Anton... Maintenant qu'on a posé ça, mais comment je sors ? Comment je sors mon camion ? Arf, nous sommes bloqués. Nous ne pouvons sortir. Mais qu'est-ce qu'est-ce que nous allons faire ? Alors, la bonne idée, c'est de placer un digicode. Oh, mais qu'est-ce que c'est qu'un digicode ? Mais où placer le digicode ? Donc comment placer un digicode ? J'ai mes deux tubes en métal. Je fais un clic droit dessus. Et j'ai... Oh ! Build digicode 12 mètres. 12 mètres est en la portée du digicode. Oh, et non la taille de ma bite. Ceci dit, le placer ici est particulièrement déconseillé, puisque c'est au milieu du passage. Lorsque vous manoeuvrez vos véhicules, vous allez le casser. En automne, pourquoi ne pas le mettre dans le bunker ? C'est une excellente idée. Dans le bunker. Peut-être que ces murs seront trop loin pour... Pour être activés, nous verrons bien. Idée de merde. Oui. Laissons donc le digicode dans le bunker. Oh, mais comment fonctionne ce digicode ? Eh bien, il faut attendre de le construire pour voir ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fais là ? Oh oui, tu le construis. Ah non, c'est une bonne idée. On s'amuse drôlement. Ah oui, il va vraiment être parti de plaisir. Pour l'étape suivante, je vais avoir besoin de la bubule où il y a écrit que Acre n'est pas connecté. Donc, je rallume Acre. Oh, il n'avait pas son Acre de connecté, il était en jeu. Fanny ! Les enfants, c'est un exemple à ne pas suivre. Voilà, je vais attendre que la pop-up Acre disparaisse. Et Flo, ta pollution sonore est complètement ratée. Merci, j'ai vu. Quelle pollution sonore ? Il m'a poqué, pollution sonore. D'accord. C'était pour faire poc sur... Enfin, hey, wake up dans le live, mais ça n'a pas marché. C'est totalement raté. Quand je regarde ce digicode, je me dis... Mais où est le clavier ? Où est-ce que je tape le code ? Ça perd l'hippopette. Mais c'est un écran, t'as que t'y le ! Voilà, exactement. Vous touchez la molette et... Enter keycode to operate gate. Je vais donc enter le keycode. Oui. Et voici un magnifique écran de téléphone. T'as que t'y le... Alors, je vais dans les contacts. Et maman. Non, ça ne marche pas. Donc... Contact lapin. Un écran. Vous pouvez taper sur les touches, et ça écrit en rouge, ce qu'il faut. Mais, Anton, dis-moi, mais comment connaissons-nous le mot de passe dès le début ? Quel est le mot de passe d'usine ? Le constructeur fournit un mot de passe très compliqué quand on pose pour la première fois un digicode, puisqu'il s'agit de zéro. Oh, c'est très compliqué. Mais comment fait-on pour valider, Anton ? Je ne sais pas, je pense que c'est l'étoile. Je clique sur l'étoile. Oui, c'est tout à fait ça. Raté, ce n'est pas l'étoile. L'étoile sert à vider le champ du tableau. Enfin, bref, le truc. C'est tout à fait ça. Il faut utiliser le dièse. Le dièse. Ou le hashtag. Pour les petits twittos, ceux qui nous suivent. Les petits cons. À savoir, nous avons une page de Twitter. Et les retweets sont très appréciés, donc n'hésitez pas à retweeter les tweets de mon compte Twitter. C'est fantastique, ça m'écrit. Code bon, access granted. Oui, bon, petite info, à savoir, le code ne sera pris qu'en compte qu'au prochain reboot. Non. Je crois. Non, si. Si, je crois. Quand on édite le code, tu parles trop vite. Oui, quand on édite le code. Mais là, qu'est-ce que tu viens de faire ? Tu viens d'éditer le code. Non, je viens d'entrer le code. Ah mon Dieu, j'ai attendu plus de 20 secondes en essayant de réparer ta bêtise. Et je n'ai plus accès au digicode. Non, d'une pipe en bois. Comment faire ? Je peux à nouveau rentrer le code. 0, dièse. Vérification du code en cours. Code bon. Et. Anton, comment change-t-on le code ? Il faut attendre un reboot pour changer le code. En effet, ça ne marchera pas si vous le changez. Ce sera à nouveau 0 au prochain reboot. Voilà. Donc, à savoir, pour changer le code, c'est un code à 3 chiffres. 3, 1, 2, 3. Nicodime, je viens de te chercher. C'est un code à 3 chiffres. 3 chiffres qui sont le chiffre de la trinité. Tout ça, tout ça. Et qui va de 1 à 0. Ce qui fait donc 10 chiffres pour ceux qui ne savent pas compter. Nicodime, que s'est-il passé ? J'ai couru à plus de 10 mètres du digicode et j'ai perdu l'accès. Oh, mais ça perd hippopètes. Évidemment. Nous ne vous l'avons pas dit. Si vous partez trop loin du digicode, cet accès sera terminé. Mais, Anton, qu'est-ce qu'il se passe ? Entends-tu au loin ? Je suis le méchant de la base ennemie qui va poser un digicode pour faire baisser les portes du camp et de lignes. Le méchant ! Tuez-le ! Tuez-le, vite ! Vite, prenez la SA dans le cas. Que faut-il faire dans cette situation ? Eh bien, il faut tout simplement... Oh, 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 oh ! Les solutions pacifistes. Parce que nous, on ne tire pas sur les gens. Ah, pardon. Non, nous ne tirons pas sur les gens. Pour se faire, il nous faut poser un deuxième digicode. Il y a quand même une petite tête qui me démange, là, qui dépasse du truc qui me démange. Pour se faire, il nous faut poser un digicode. Un deuxième digicode. Car un digicode, c'est bien, mais deux digicodes, c'est mieux. Et avec ce deuxième digicode, vas-y, Anton. Je vais le poser ici, alors, le deuxième digicode. Comme ça, si je suis de l'autre côté, je pourrais le construire. Mais non, Bêta, pose-le du côté extérieur. Comme ça, tu pourras l'ouvrir lorsque tu resteras à l'extérieur. Et ton camp sera tout à fait safe. Waouh ! Tu es tellement malin, Nicodime ! Eh oui ! Je vais donc le placer ici. Petite info utile. Lorsque deux digicodes sont posés à moins de 12 mètres l'un de l'autre, un troisième digicode ne pourra pas être posé. Donc, votre installation sera totalement protégée. protégée. Et c'est pas 12 mètres, c'est 30 mètres, je crois. 30 mètres ! Mais comme je n'ai pas réalisé, je ne sais pas. Vous testerez. Voilà, tout à fait ça. Attends des questions. Attends, Anton. Avant toute chose, j'ai une petite info. Oui. Regarde, il est à construire une question. C'est fini. Alors, voilà. Alors. Quand tu tires au-dessus. Oh, le panneau est tombé. Ça perd l'hippopètre. Oh mon dieu. Il marche encore. Non. Normalement. Si, si. Il y a un peu qui reboute. Il y a un peu que vous réexpliquiez tout depuis le début sans faire les mots. Oui, il marche encore. Comment ? Comment, Flo ? Sans faire. Je n'ai pas entendu le début. Sans faire les mongols. Non, mais je n'ai pas entendu le début. Je ne sais pas comment tout. Depuis le début, sans faire les mongols. Ah, mais non. Mais c'est Vlad qui demande. On va le croire. Alors. Je suis fourbe. Ah mince. Nicodim, peux-tu venir m'aider ? Je n'y arrive pas. Que puis-je faire pour toi ? Est-ce que tu peux reculer un peu ? Tu es trop près de moi pour que j'active. Oui, pas de problème. Oh, ça perd l'hippopètre. Mais que se passe-t-il ? Nicodim était en place. Et je l'ai peut-être tué. Et c'est complètement raté. Ah oui, je l'ai eu. Ah, perl'hippopètre. Faites attention à vos collègues. Ah oui, puis il est bien mort. Je suis décédé. C'est bête. Oui, faites attention à vos collègues. Une dandrodragon, venu du sol, fait très mal à votre copain. Voilà, je vais donc te faire repop. C'est tout à fait, ça. C'est vrai, vous n'avez rien compris. Qu'est-ce que tu as mal fait de ton travail ? Pourquoi ? Ton assistant va devoir te rattraper et te réexpliquer aux auditeurs et auditrices, si peu qu'il y en est. Tu peux te reconnecter. Tu es un nouveau vivant. En cours de reconnectation. Alors, je vais essayer de prendre la voix la plus sérieuse possible. Alors, en gros, quand vous pesez un digicode... Pas facile de ne pas faire les courants. Alors, qu'est-ce que tu n'as pas compris, Vlad ? Vladumir. Alors, juste quand même, expliquer comment on fait. Une fois qu'on a rentré le code, pour baisser les barrières, c'est opéret gate. La petite, ça disparaît en faisant un petit cling. Pour le remettre, c'est opéret gate. Et ça remet en faisant un petit cling. Alors, à 12 mètres, c'est la limite du code. En fait, si tu as un mur à plus de 12 mètres, ça ne l'activera pas. Voilà, on va tester. Là-bas, ce cher Nicody m'a placé des bâtiments. Des portes. Et il s'étouffe. Et, je vais faire opéret gate. Access denied. Je me suis trompé de code. Comment ai-je fait ? Bon, ça permet de vous montrer que si vous vous plantez de code, pendant deux minutes, vous êtes censé ne pas pouvoir refaire de code. En fait, je crois que ça ne marche pas, mais ce n'est pas grave. C'est qui sur Twitch, Galloom le Wookie ? C'est qui ? Galloom le Wookie. Ah d'accord. Non, Bogdan pardon. Bogdan, je savais kiffer. Et... Par code, peut-être que... Oui, je suis viré pour deux minutes, c'est pour ça. Nous allons donc pouvoir regarder Nicodym dans les yeux pendant deux minutes. Bonjour. Je suis Nicodym. Bonjour. C'est mon M9. Bonjour. C'est une balle dans ton genou. C'est une balle dans ton genou. Oh ! Oui, je suis en Nicodym. Bonjour. M9, mauvaise qualité. Arme américaine. Mouvé M9. Oh. Tu es très mal placé. Mauvais endroit, mauvais moment. Tu es pas mort. Putain de zombie. Oui. Tu es mort. Eh. Est-ce que Flo nous regarde encore ? Oui. Est-ce que c'est l'ambulance de Flo ? Attends cinq secondes le temps que je vois la même chose que toi. Tu as quitté ce tunnel, là ? Ouais. Enfin, je pense. Dis donc. Ah, je n'ai plus de balles. Dans ton cul. Voilà. Bon, mais je n'ai pas de... C'est pas l'un second net, gars, à l'entrée. Non, mais c'est bon, là. Ah. On ne va pas faire péter tout le monde quand. D'abord, on devait faire péter autre chose. Ouais. Ah oui. Non, mais on va essayer de pourvoir si les murs, ils sont résistants. En même temps. On va en profiter, hein. Vas-y, hein, monte mon camion à tout le monde. C'est plutôt résistant. Ça a l'air de bien résist... Oui, je crois bien. Il faudrait essayer avec un autre véhicule, peut-être avec une meilleure puissance de feu. Ah, je crois savoir de quoi tu parles. Oui, c'est plutôt résistant. Essayons contre un arbre. Alors, si tu peux éviter d'essayer quand je passe, pour par exemple éviter de me tuer, ça pourrait être parfait. Pourquoi ? Tu es mort ? Oui, bientôt. J'ai la jambe cassée et je suis dans le coma. Ah, ça perd l'hypopète. Tu as besoin d'aide ? Euh, oui. Très rapidement. Si tu pouvais me faire un bandage, ce serait parfait. Oui, mais après, tes viewers ne vont plus voir grand-chose. Du coup, tu vas devoir te... Re-créer un personnage. Il me faudra une bloud. Oui. Excusez-moi, j'ai été touché par le virus il y a moultes années. C'était moi le cobaye numéro 1. Je suis la source 0. Ah oui, d'accord. Le patient 0, c'est ça. Alors, ai-je une bloud ? Euh, oui. Une bloud. De même façon, les barrières levables. Ce qui n'est pas une mauvaise suggestion. Pardon ? Vlad qui demande si on peut verrouiller de la même façon que mes couilles, là, les barrières levables. Non, parce que les barrières levables, l'option pour les ouvrir est native à Arma, alors que l'action sur les digicodes est propre à notre mode. et je ne peux pas interagir avec les actions d'Arma. L'idéal, ce serait de me faire une épinéphrine. Ah, t'es dans le coma, là ? Ah oui. Moi, je te vois debout. Oui, je suis debout, mais je suis dans le coma. Enfin, il ne reste plus que bien longtemps. Hop, une petite piquouse dans les fesses. Ah oui, ça fait toujours plaisir. Allez, de mouche. Ah, parfait. Du coup, je tombe par terre. Chouette. Donc, comment éditer un code ? C'est très simple. Mais ça ne fonctionnera pas cette fois-ci, et c'est normal parce qu'on n'a pas reboot et qu'on ne va pas le reboot. Ça va prendre du temps. Oh, il y a un code, il s'est envolé. Code ? Ouais, il est à droite de mon véhicule, là. Alors, vous faites 0 pour avoir le code. Attendez bien un reboot, sinon ça ne s'enregistrera pas dans la base de données, et ce sera nouveau 0 plus tard. Et là, vous avez Edit Code, en vert un peu différent. Vous faites Edit Code. Et là, il faut taper le nouveau code, donc à trois chiffres. On va faire... Alors, commencez jamais par 0. Définissez jamais par 0. Pourquoi ? Et faites un coup étoile. Parce que sinon, si tu commences par 0, si tu mets 0,11 par exemple comme code, il faudra que tu tapes 11 et pas 0,11. En gros, c'est juste comme ça. Il ne faut jamais commencer par 0. D'accord. Donc, opérate, et Edit Code. Et là, si je tape, il y a le 0 de tout à l'heure qui réapparaît, donc j'appuie d'abord sur Etoile. Un nouveau Edit Code, et je vais mettre 1, 2, 3, parce que je n'ai aucune personnalité. Et je valide. Vérification du code en cours. Oh, mon cher Anton, devine ce que j'ai trouvé. Nouveau modifié, donc nouveau code modifié avec succès, le nouveau code est 123. Attention, il n'a pas été enregistré dans la base de données cette fois-ci. Et j'ai fait un opérate gate pour baisser ce qu'il y avait ici. Et vous remarquerez que cela était trop loin. Je fais bombarder au BRDM. Donc, ces bâtiments-là étaient trop loin, donc le Digicode ne les a pas activés. La portée d'un Digicode, c'est 12 mètres. Donc, faites gaffe et ne jouez pas au mètre près, parce que... Armas n'a jamais été une science exacte. Tout à fait. Voilà ce qu'on pouvait expliquer. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Alors, c'est l'heure du crash test. Oh, merde. Il n'y aura pas de crash test aujourd'hui. Pourquoi cela ? Parce que mon BRDM est en train de faire dodo. Dodo ? Dodo sur le côté. Alors, ce qui serait bien, c'est qu'il y a une bonne âme qui se connecte au serveur de test pour nous aider à le retourner. Alors, peut-être que des roquettes vers le sol... Non, je ne pense pas que c'est... Prener une corde. On peut prendre une corde. Je ne peux même pas tirer. Je ne vois pas avec quoi on va tracter un BRDM. Avec un Vatnik médical. Ah bon ? Au pire, on s'en fout. Au pire, oui. Euh, est-ce qu'il y a des questions ? Il y a Mustang qui veut des bisous. D'accord, tu en ouvres à Mustang. Est-ce que quelqu'un a une question ? Vous avez pu voir, si on fonce dans les dents de dragon, ça ne passe pas en camion. Je crois que tu ne stream plus, Anton. Si, si. Ah bon ? Moi, je vois tout noir. Bon, je vais éteindre mon stream. Il n'y aura pas de sang. Enfin, il y aura du sang. Quel pilote ? Si vous voulez. Alors, je vous propose un match à mort par équipe. Nikodim contre... Anton. Alors, sachant qu'Anton n'a pas d'armes dans ses mains. Oui, une question intéressante. En sachant qu'il n'a pas d'armes dans ses mains. Non, attends, Suspense. On demande la question, mais je n'ai pas encore la question. Je n'ai plus de balle dans mon eye. Je ferme ici. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le camp n'a pas très bien sécurisé. Il a réussi à passer au-delà des barbelés. Mais où est Nikodim ? Il est sur Twitter. Ah oui, d'accord. Nikodim, il va te faire la peau si tu vois. Et Nikodim, il va regarder le stream pour savoir où je suis. Ah non, parce que Nikodim, il a coupé le stream. Nikodim, il n'est pas comme ça. Alors, pour actuer un Anton, pour se faire, il faut le détecter. Donc, on va utiliser la fameuse technique dite des points blancs. La fameuse technique dite du live. Je crois que si je ne te trouve pas, je vais utiliser le live. Mais, je te pourrais que tu sois verre et rochier. Sûte alors, le point blanc que j'avais vu n'était qu'un cochon. Père à l'hypopette. Bon, je vais rallumer le stream. C'est très méchant. Pour la peine, je regarde. On voit presque où je suis. Je regarde en l'air. Je ne sais pas où je suis, puisque je regarde en l'air. Ah, mais tu es là-bas ? Oui, bah oui. Ah, bâtard. Je suis retourné au corps. Ok, pars. Ok, ok, je retiens. Je retiens. Oh. On va faire une partie d'Aerosoft. Oh. Je crois qu'il y a des munitions sur les cadavres de Nicodim. C'est une bonne nouvelle. Alors. Pas envie de faire le tour. Je me nique votre camp. T'as coupé le stream ? Je ne touche plus. Je ne touche plus chez moi. Oh, il y a un chargeur d'Aka. Ça, ce n'est pas un vodnik médical. Où es-tu ? Petit lapin. Ton cul. Tu vois le cochon devant moi. Il y a un boom. Où es-tu ? 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 Oh, putain. Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Où es-tu ? Ah, mais tu n'avais pas d'arbre, toi, sur la route ? Moi, j'en avais un. Bah, oui, si. J'avais un arbre sur la route. Il y a un bel arbre sur la route qui était entre toi et moi. Et moi. Et voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Oh. Toujours pas ? Tant mieux. Vous avez filé, c'est mon vodnik ? Ah, mais c'est un guillot Twitter. Pourquoi t'as dit que les insultes étaient interdites ? Quoi ? Quoi ? Arrête. Quoi ? Alors, vous êtes malade ? Viens, War. J'ai retourné ton BRDM. Ah, bah, je vais aller le filmer. Il est où ? Il est emmené vers l'infirmerie, le BRDM ? Il est contre un caillou. Je sens que tu es retourné dans un coin bien pourri. Ouais. Alors, nous avons plusieurs et nouveaux abonnés. Des abonnés ? Oh, oui. Des nouveaux abonnés. Bon, bah, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter là. Alors, pour une info, je vais m'acheter des chaussures sur internet. Parce que je n'ai plus les chaussures à la maison. Fantastique. Alors, je vais faire un live. Le prochain live sera sur comment acheter des chaussures sur internet. Et comment couper des arbres ? Et comment couper des arbres ou BRDM ? Exactement. Et, ah oui, si, War, j'ai un petit tuto pour toi. En fait, il est plus là, War. Il est parti. Ouais, War, j'ai un petit tuto pour toi. Désolé, t'es parti, mais... C'est comment détruire les voitures en trop. Tu prends la P.K.A. Ouais. Ouais, cette caisse de merde, là. Apparemment pas. Tu devrais arrêter les tutos là-dessus, je pense. Voilà. T'es complètement forêt. Si, elle est détruite, ça y est. Voilà comment supprimer les bagnoles qui sont en trop dans ton camp. C'est magique. Non, moi, je supprime avec quelque chose d'un peu plus lourd, tu vois. Quand je supprime, il faut que ça soit beau, que ça pète direct, que ça fasse de la fumée, que... Ah ouais, mais là, non. Justement, je sais pas si t'as entendu ton BRDM. Ouais, mais c'est sur le serveur de test, donc... Ah non, non, non. Nous, on le fait harper, donc c'est sur le serveur normal. Ouais, bien sûr, j'y crois à fond. Voilà, et vous aurez remarqué que le menu fonctionnait. Là, forcément, je ne regarde rien. Mais il fonctionne, le véhicule check, le Repair and Salvage. On a trouvé une solution. Ah, génial. Et on vous dira pas quoi. Non, si, on vous la donnera. Ou après, non. Ah, mais moi, ça a marché, les trucs Salvage, déjà. Ouais, mais des fois, ça bugait un peu. On a tout résolu. Génial. Voilà. C'était le stream pour savoir comment utiliser un code digital pour ouvrir les portes. Bonne nuit. Oui, et n'oubliez pas demain matin, le rendez-vous à 6h du matin avec Jim Nicodim. A très bientôt. A très bientôt. A très bientôt sur télé. Télé. Là, tout est coincé. Télé Lapinou. C'est ça. Voilà. Sur ce, bonne soirée à tous. Et nous reprenons la musique tout de suite. Oh merde. Oh merde. Il est bleu. Il est bleu. Tu m'expliques. Voilà. En dehors. Je fais une petite boxe en dehors. Je fais une petite billée. C'estี Val希望. Bonne nuit. Il est bullshit. Un moment sur le Kosten. On should. Réalisé par la suite. La je journey. On should. Sous-titrage ST' 501